Aujourd'hui dans Instant Sport, la thématique, les Yvelines, terre de basket. Pour vous convaincre, ne vous inquiétez pas, j'ai des arguments. Déjà, on va regarder le nombre de licenciés dans les Yvelines. Il y a plus de 13 000 licenciés dans les Yvelines, répartis dans 56 clubs. Parmi les plus connus, on peut citer Trappes, Poissy ou encore Le Chénet-Versailles 78, qui est le club avec le plus de licenciés en France. On écoute le président du comité des Yvelines de basket. On a explosé au nombre de licenciés, notamment la saison dernière. On est à 13 300 licenciés. On est le premier comité d'Île-de-France, neuvième comité français. Tout ça, c'est encourageant. On a grandi d'année en année, c'est plus 20% dans les cinq dernières années d'augmentation du nombre de licences. Ce sport se développe également sous différentes formes dans les Yvelines. Il y a par exemple le baby basket pour les tout-petits, le basket inclusif pour les personnes en situation de handicap. Et ces dernières années, il y a également le basket 3 contre 3 qui explose dans le 78. Dernièrement, la ville de Versailles a construit trois terrains pour pratiquer cette nouvelle discipline sur l'ancien terrain du gymnase Rumiye. C'est aussi le cas de la ville de Morpa qui a inauguré en septembre dernier un terrain à l'entrée du parc des sports du Boudéclos. On l'a connu pour la première fois au JO de 2021, les Jeux de Tokyo. Même si l'essor du 3-3, c'était surtout en 2010 avec les Jeux olympiques de la jeunesse à Singapour. Pour autant, c'était une attente. Il y a eu une réponse et on est assez satisfaits puisque ça fonctionne bien aujourd'hui. On a également plusieurs personnalités du monde du basket qui ont vécu ou qui vivent encore actuellement dans les Yvelines. Je vais citer l'actuel agent de NBA de joueur français, Olivier Mazé. Il s'occupe notamment de Gershon Yabusele. On a aussi Kevin Serra, fin ancien joueur de NBA de l'équipe de France qui est aujourd'hui manager général à Poissy. On a la chance d'avoir vu grandir sur notre territoire au chéné Rocancourt, la future superstar de la NBA, Victor Wemanyama. Enfin, la voix du basket français, Georges Eddy, habite depuis ses 20 ans dans les Yvelines. Il a même joué dans le 78. J'ai fini ma carrière avec le Vésiné. On jouait en 3e division. On est monté même en 2e division. C'était entre 87 et 92. Et j'étais entre deux joueurs. Je mettais 30 points par match. On a réussi à monter en 2e division. Donc c'est le plus haut niveau que le Vésiné a pu atteindre, on va dire, sur les 50 dernières années. Des milliers de licenciés, des dizaines de clubs et des personnalités qui viennent du 78. Bref, je pense que je n'ai plus à vous convaincre. Les Yvelines sont une terre de basket. Merci. Merci.